Juste avant que l'épisode commence, je devais vous dire que sur mon Discord, j'organise un giveaway d'une clé Noël. Donc là encore, n'hésitez pas à venir sur mon Discord, il sera en description. Puis voilà, ça me ferait plaisir, puis il y a beaucoup de giveaway qui arrivent et qui sont déjà aussi arrivés. Voilà. Je vous laisse avec la suite de l'épisode, c'était Bobby. Noël vient d'arriver sur la Dunecy et pour l'occasion, ils ont fait une box Noël avec beaucoup de choses très intéressantes. Comme par exemple, tous les items évolutifs niveau max. Donc par exemple, là, l'épée, la canne et la houe. Ou alors, on peut carrément avoir le pack de tous les items en un seul. Donc ça, c'est vraiment incroyable. 2-3 spawners aussi et l'armure de Noël. Donc là, vraiment, elle est ultra rare en ce moment. Ou plutôt, le pantalon est ultra rare parce qu'il vaut 125 millions quand même. C'est vraiment incroyable. Et forcément, les clés ne sont pas gratuites. Vous allez devoir vous rendre dans le monde océanique pour effectuer différentes quêtes. Donc là, il y en a vraiment pas mal, je crois 5 ou 6. Et donc là, à chaque fois, vous allez finir la quête et vous allez avoir une clé Noël ou océanique. Parce que c'est vrai qu'il y a encore les Benji de l'ancien event que je n'ai pas fait sur la chaîne. Mais que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs. Donc là, on peut voir que j'ai pas mal de quêtes à faire qui me donneront toute une clé océanique ou Noël. Ça dépend des Benji parce que là, par exemple, le Père Noël donnera forcément une clé Noël. Mais certains Benji datent de l'ancien event, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'event de profondeur. Donc, je crois que Marie en fait partie et que Montgold en fait aussi partie. Et donc là, juste avant d'aller faire toutes mes quêtes pour avoir les clés, je vais augmenter un petit peu mon IS level. Parce qu'en fait, maintenant, le classement se joue avec des blocs de type select. Donc là, regardez, c'est les blocs là, tout simplement, qui donneront forcément des levels. Donc là, par exemple, on a tous les minerais là qui veulent des levels, simplement. A ajouter à votre île et ça va vous permettre d'augmenter votre IS level. Donc là, on peut voir que je suis à 30 000 de IS level, donc c'est quand même pas mal. Là, je suis 17ème au classement, j'essaie de garder un classement assez potable. Peut-être pas trop loin non plus, quand même. En minant dans cette mine, vous allez pouvoir récupérer des jetons du mineur qui seront échangeables avec un Benji juste à côté. Je vais vous montrer là. Là, c'est ce Benji là. Il vous échangera 64 contre une clé Minage. Donc la clé Minage, elle s'ouvre juste là-bas. On ira voir ça tout à l'heure. Qui, en gros, elle vous permet d'avoir une pioche qui est vachement utile quand même pour miner ici. C'est la pioche du mineur avec efficacité 10, toucher de soie et solidité 10 aussi. Le toucher de soie est très important parce que sinon, les blocs vont se casser. Ils vont vous donner du minerai. Et donc, vu que ça fait un petit peu de temps que la caisse est sortie, maintenant, ils ont mis de l'argent de Paypal à gagner dedans. Et sans crédit, je crois, et 2 clé Minage, un robot niveau 3, tout. Et la pioche du mineur, forcément. Et comme dans la dernière vidéo, j'avais fait un concours de 500 crédits. Et bien là, j'en refais un cette fois. Je crois que dans la dernière vidéo, pardon. Le gagnant, c'était Ben, un truc comme ça. Il me semble, Benolt, je ne sais plus. Je le mettrai à l'écran de façon son pseudo. En tout cas, GG à toi. N'hésite pas à me m'empêcher sur Discord pour récupérer et battre 500 crédits. Et vu que ça vous avait bien plu, et bien là, du coup, j'en refais un. Là encore, c'est toujours pareil. Il faut juste vous abonner, liker et commenter votre pseudo. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez le stuff Noël. Et à commenter, bien sûr, votre pseudo. Ne l'oubliez pas parce que sinon, je ne peux pas vous reconnaître. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal du stuff Noël qui est déjà au slash art. Donc, c'est vraiment pas cher, je crois. J'ai vu des plastrons à 2 000 tout à l'heure. Enfin, 2 millions, pardon. Donc, en vrai, ce n'est pas si cher que ça. Je vais essayer de m'acheter le plus possible moi et mon île. Bah, tu sais, parce que le kickstack est vraiment très intéressant pour toute ma team. Et donc, du coup, avec l'argent qu'on avait, moi et ma team, on a réussi à s'acheter les potes de Noël, le plastron et le casque de Noël. Donc, en vrai, c'est pas mal. La taille, on va l'équiper. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment stylé par contre. Ça rajoute un vrai truc, en fait. Enfin, les petites manchettes vertes et tout. C'est vraiment, vraiment stylé. Et donc là, du coup, il ne manquera plus que le pantalon. Le pantalon est à 115 millions. C'est vraiment beaucoup trop cher. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je ne peux pas me l'acheter ? Tu sais, genre, je pensais vraiment que ça pouvait être abordable. Mais non, ça ne l'est pas du tout. J'espère vraiment finir mes quêtes et avoir de la luck dans les clés que je vais open en fin de vidéo. Bon, alors là, du coup, j'ai fini le plus de quêtes que je pouvais. Il m'en reste 2-3 qui sont vraiment chiants parce qu'il y a beaucoup de spawners qui sont plus rares que d'autres, en fait. Les noyés, il y en a beaucoup. Mais, par exemple, les piglins et les bonhommes de neige, il y en a beaucoup moins de spawners. Et forcément, c'est plus chiant à farm, du coup. Parce qu'à chaque fois, il faut attendre que ça spawn. Donc, ceux-là, je ne les ai pas faites. Mais on a quand même beaucoup de clés à ouvrir. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et n'oubliez pas qu'avec la commande, Noël, vous avez accès au grade Poséidon pendant une semaine. Donc là, à peu près, quand la vidéo va sortir, il vous restera 4 ou 5 jours. Donc, en vrai, ce n'est pas si mal que ça. En sachant qu'il y a quand même le fly, le feed et tout. Il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes que vous pourrez avoir cette semaine. Bon, alors là, du coup, vu qu'on a vraiment pas mal de clés, dont 2 Noël et 1 Oceanic... Enfin, non, profondeur, pardon. C'est vraiment les meilleures clés. Donc, je pense que je vais toutes les ouvrir en timelapse. Parce que ça arrête vraiment de tout ouvrir. Ouais, non, non. Vous savez quoi ? Je vais juste faire la profondeur avec vous. Mais les Noël et puis les trésors, je les ferai en timelapse. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu long quand même. Donc, dans la caisse profondeur, on peut quand même vraiment avoir beaucoup de choses. J'aimerais bien l'amélioration d'un spawner sur l'île. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Parce qu'on pourrait avoir 1000 spawners sur l'île. C'est vraiment incroyable. Ou alors 3000 crédits pour que je puisse m'acheter tous les items évolutifs. Parce qu'il manque la canne à pêche. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, let's go. Ok, 750 spawners. Bon, en vrai, c'est pas si mal, ça va. Bon, du coup, maintenant, c'est vu qu'on a plus de spawners sur l'île. Bon, du coup, les gars, je vais aller ouvrir toutes mes clés. Noël et Océanie qui me restent. En espérant vraiment, vraiment, vraiment avoir le pantalon. Ce qui m'aiderait énormément pour tout le reste de l'aventure sur la d'uncy. Ok, les gars, là, je viens de finir l'opening. Et au final, je suis ultra content. Parce qu'on a eu l'amélioration de l'île en 400 par 400, maintenant. Et on a surtout eu le pantalon de Noël. Clairement, c'est ça qu'il nous fallait absolument. Donc, maintenant, on a le killstack. Mais, attendez, vous ne voyez pas. Là, le killstack, vitesse 3, haste 3. Enfin, après, tout le reste n'est pas forcément ouf. Tout ce qui nous intéresse, c'est le killstack. Et donc, là, du coup, ce qui est vraiment super sympa avec ce pantalon, c'est qu'on a accès au slash bypass case. Donc, en fait, c'est tout simplement le fait de pouvoir annuler l'animation de la caisse. Donc, là, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Normalement, vous savez, quand on ouvre une caisse, on a une espèce de loterie un petit peu qui ne fait que d'aller de gauche à droite. Donc, là, non. Quand on va essayer d'ouvrir ses clés agriculture, vous verrez que le truc va spawner au-dessus de la caisse. Donc, ça, c'est bien plus pratique pour ouvrir beaucoup de clés. Vous allez voir, regardez ça. Voilà, directement, là, 100 000 pièces. Ce n'est pas si mal parce que, du coup, ça va me permettre d'améliorer ma ou évolutive. Donc, maintenant qu'on a le full stuff, on a enfin accès au killstack. Donc, le killstack, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on peut tuer tout un stack de mobs d'un coup. Enfin, avec un seul coup. Et, en gros, ça tue tous les mobs qui sont stackés. Simplement, regardez, je vais vous montrer un exemple. C'est peut-être un petit peu mieux. Donc, là, regardez. Là, on peut voir qu'il y a quand même 429 blazes. Mais, ça, on ne voit pas. Voilà, il y a vraiment beaucoup de mobs entassés là-dedans. Donc, là, regardez, tac, on tire. Qu'on tape, pardon. Et bien, il y a tout qui meurt d'un coup. Et, donc, là, c'est vraiment incroyable. Alors, je vais vous montrer plus précisément avec ça. C'est peut-être un peu mieux. Là, on peut voir qu'il y a vraiment tout qui meurt. Donc, c'est vraiment incroyable pour, de 1, former les quêtes. Et, former l'argent aussi. Parce que, là, on peut voir que ça droppe vraiment beaucoup de choses. Et que c'est aspiré par mon coffre. 2,5 de vente, simplement. Grâce au killstack, je vais enfin pouvoir monter mon épée évolutive au niveau max. Bon, alors, pour conclure un petit peu cet épisode, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. On a ouvert pas mal de clés. C'était vraiment super sympa. Alors, je m'excuse, là encore, si quand j'ai ouvert les clés, j'ai fait une timelapse. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais, en fait, de linge, là, il y a aussi un peu. Et puis, en fait, c'était long de tout open. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment préféré faire une timelapse. Et puis, voilà. Bon, en vrai de vrai, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Comme le pantalon et le full stuff noël. Ça aussi, on ne peut pas douter. On a reçu 400 blocs en plus sur notre île. Enfin, tu sais, la limite d'il maintenant est de 400 par 400. Ça ne me sert pas à grand-chose. Je n'ai pas besoin de ferme. D'ailleurs, je suis en train de refaire une ferme and the warp, là, juste à l'air. D'ailleurs, j'ai créé un nouveau warp avec, bah, pas beaucoup de spawner. Mais, en vrai de vrai, j'achète quand même l'émeraude à 5000. Et je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Enfin, ça va. Donc, là encore, c'est peu à boobie. N'hésitez pas à venir. N'oubliez pas qu'il y a toujours le concours des 500 crédits. Là encore, je vous rappelle un petit peu les critères. Il faut juste vous abonner, liker, commenter votre pseudo. Et me dire si vous avez le full stuff noël ou pas. Donc, c'est assez simple, quand même. Et sur ce, c'était Bobby. Ciao tout le monde, à la prochaine.